Je suis sur Mime. Comment ça t'es sur Mime ? Mais je suis sur Mime, j'ai ouvert un compte, qu'est-ce que tu crois en toi ? Linda, t'as ouvert un compte Mime ? Ouais, bah oui, je montre tout. Attends, pardon, t'as ouvert... Je montre tout. Ouais, pourquoi pas moi ? Attends, 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 Linda. J'ai même fait une vidéo avec Nathalie et Gabano. Attends, 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 Mime, M, Y, M, on est d'accord ? Me only fan. Après 7 ans, tu m'invites ? T'as pas honte ? 2017 ! Mais je t'ai jamais oublié, Linda ! Arrête avec de oublier ! Mais je t'ai jamais oublié ! Arrête, quel mytho celui-là ! Mais t'es contente d'être là ou pas ? Tu m'as zappé, arrête, tu m'as zappé ! Mais je t'ai pas zappé, Linda ! Arrête avec ton pull rose, là ! Tu n'aimes pas mon pull rose ! C'est pas possible ! C'est un décor full pink ! Je l'ai connu, il était chroniqueur dans No Stop People, celui-là ! Oui, c'est vrai, tu m'as connu bien avant. Même si chroniqueur de rien du tout ! Tu m'as connu bien avant ma chaîne YouTube ! Et t'es bien monté, t'es bien monté ! T'aimes bien ? Ah ouais, franchement, c'est pas grave, attends, je rigole avec toi ! Mais je sais ! Et franchement, t'as vraiment, pour moi, pour moi, aujourd'hui, parce que ça fait quand même 10 ans que je fais des émissions et des trucs comme ça, pour moi, tu es le meilleur blogueur sur tous les réseaux, hein ! Ah, pour moi, pour moi ! Eh ben écoute, c'est gentil ! Avant, c'était Jerem Stark ! Ah non, repars pas là-dedans ! Ah oui, mais... Ça, c'était en 2015, Linda ! Ah ouais, non, tu pourras parler des pédissards aussi, hein ! Oh ! J'ai pas envie d'avoir des problèmes à nouveau ! Bref, on va parler de beaucoup de choses ! Non, en fait, je t'en veux pas, c'est pas grave, je suis quand même content d'être là ! Mais encore heureux que tu m'en veux pas ! Non, non, pas du tout, je t'en veux en rien du tout ! Je suis content que tu sois là, tata, Linda ! Je t'ai jamais clashé, alors ! Mais même si tu me clashes, même si des fois, je vois un petit commentaire en dessous, parce que t'es pas d'accord avec... Un commentaire, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord ! Et puis, Rajas, on vache pas que tu sois là ! Ouais, voilà, je suis très content d'être là ! Eh ben, moi aussi, je suis très content ! Linda, on va faire une interview, 7 ans après, pour prendre de tes nouvelles, et puis pour passer en revue aussi, quelque part, une rubrique que j'ai appelée « Les chroniques de Linda » ! Parce que si vous allez régulièrement sur le compte TikTok de Linda, Ah oui, t'as raison ! Linda, elle s'est crue dans le Mad Mag en 2016 ! Elle continue de parler des candidats, elle fait des story times ! Elle en a vu sur tout ! Des vidéos, c'est des vidéos payées ! Mais c'est que tu gères mieux TikTok que moi ! Ah non, je gère pas mieux TikTok que toi, mais non ! Ah si, et en plus t'es payée ! Ah oui, par rapport aux vues, mais très peu, c'est pas... Alors t'es bien payée sur TikTok ? Pas trop, pas trop ! Ça te rapporte combien TikTok ? Moi, pour les vues, 200, 300 euros ! Mais c'est pas mal, tu te fais du shopping ! Bah non, 200, 300 euros, ça me permet de payer mon électricité, mon essence, voilà ! Ah ça contribue aux charges ! Ah oui, voilà ! C'est cool ! Ah oui, c'est cool, oui, c'est cool ! Je fais à peu près une vidéo, deux vidéos par mois, pas plus ! Et Linda, bien évidemment qu'on se souvient tous de toi, t'as débuté ta carrière télévisuelle dans « Qui veut épouser mon fils », c'était sur TF1, quand même ! Ensuite, on t'a suivi dans la saison 6, des anges, dans les vacances des anges, t'as eu une carrière de chroniqueuse ! C'est ça ! Lorsqu'il y avait les beaux jours, à l'époque, sur l'énergie... À l'extérieur ! Hein ? J'ai été chroniqueuse à l'extérieur ! Ah oui ! Je faisais des chroniques à l'extérieur, à l'époque ! Tu kiffais ! Et t'as vu, ça a bien changé la télé quand même ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la télé-réalité ? Eh bien... Je ne regarde plus ! Ah ! Je ne regarde plus tellement ! La seule émission que j'ai regardée dernièrement... Bon, La Villa, je ne regardais plus ! La seule émission que j'ai regardée dernièrement, les deux dernières années, là, c'était Les 50 ! J'ai regardé parce que je trouvais... Bon, ça me permettait de retrouver un petit peu ce que j'avais vécu ! Des anciens visages ! Voilà ! Des gens avec qui j'avais tourné ! Voilà ! Mais c'est la seule ! Autrement, tout le reste, je n'ai pas regardé ! Et à l'époque, toi, quand t'étais dans la télé-réalité, il n'y avait pas aujourd'hui tous les réseaux qui pullulaient, il n'y avait pas Mime, il n'y avait pas OnlyFans ! Je suis sur Mime ! Comment ça t'es sur Mime ? Mais je suis sur Mime, j'ai ouvert un compte, qu'est-ce que tu crois en toi ? Linda, t'as ouvert un compte Mime ? Ouais, bah oui, je montre tout ! Attends, pardon, t'as ouvert... Je montre tout ! Ouais, pourquoi pas moi ? Attends, 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 Linda... Et j'ai même fait une vidéo avec Nathalie et Gabano ! Attends, 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 Mime, M-Y-M, on est d'accord ? Oui, OnlyFans ! Ah, t'es aussi sur OnlyFans ? Ouais, aussi ! Mais, tu te dénudes ? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il regarde mon corps ? Ah non, mais je dis rien par rapport à ça ! Qu'est-ce qu'il regarde mon corps ? Pourquoi je pourrais pas le faire, moi ? Mais c'est pas par rapport à ton corps, c'est que ça me surprend ! Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils font sur Mime ? Ils font quoi, sur Mime ? Bah, ils montrent des choses quand même très intimes ! Eh bah, je montre mes trucs très intimes ! Mais tu montres quoi ? Eh bah, mes sangs, mes jambes, un peu là, comme si j'étais en bikini, ils voient mon ventre, eh bah voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a ? Mais qui te prend en photo ? Je gagne bien ma vie, hein ! Tu gagnes combien sur Mime ? Je gagne au moins, au moins, par jour, hein, par jour, hein ! Facilement, 1000 euros, hein, c'est mieux que TikTok, hein ! Mais qui te prend en photo ? Bah, euh, j'ai quelqu'un, j'ai un voisin à côté, que je connais très bien, il vient, il me prend des photos ! Qu'est-ce que tu crois, toi ? Non mais c'est pas possible, Linda ! Tu crois que je suis nulle, moi ? Mais pas du tout ! Parce que j'ai 70 ans, bon, elle est 71 ! Et alors ? Et alors ? Moi aussi, je fais 1000 ! Mais moi, j'ai pas dit ça, c'est toi qui dis ça ! Mais c'est juste que je ne m'y attendais pas ! Mais tu t'attendais pas ? Bah, il faut que, voilà, c'est comme ça, maintenant ! Mais ton fils et ton mari, ils en pensent quoi ? Mais mon fils et mon mari, ils voient pas ! Ils voient pas, mon fils ! Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il faut payer l'abonnement ! Ouais, bah voilà ! Tu l'as mis à combien, toi, l'abonnement ? Moi, l'abonnement, je l'ai mis à 24 euros ! 24 euros ? Mais alors ? Tu sais qui je suis ? Je suis une star de télé-réalité ! Mais il va falloir que je l'abonne ! Attends, me connais, là ! Je veux pas faire un pas dans la rue ! Mais c'est pas possible que j'aie pas vu ça ! Je te jure ! Mais je te jure ! Je vais à La Poste, on m'arrête ! Je vais au restaurant, on m'arrête ! Et t'as fait quoi comme vidéo avec Nathalie et Gabbano ? Mais elle m'aurait dit, Nathalie, quand même ! Je peux pas te dire avec Nathalie et Gabbano, c'était trop... Avec les deux ? Ah, les deux en même temps ! Gabbano ? Un plan à trois ! Un plan à trois ! Tu sais ce que c'est, un plan à trois ? Est-ce que tu as déjà fait un plan à trois ? Non ? Moi, oui ! Moi, oui ! Voilà ! J'ai fait un plan à trois ! Ah, c'était magnifique ! Et lui, quel beau mec ! Maman Gabbano, elle est très beau ! Et elle aussi, c'est une bombe ! Elle, elle a un corps ! Ah mais bien sûr que oui ! De ouf ! On a kiffé notre race ! Ah mais j'ai pris beaucoup sur cette séquence-là ! J'ai pris beaucoup, moi ! Parce que je l'ai mis sur mon compte à moi ! C'est sur mon compte à moi, pas sur leur compte à eux ! D'accord ! Et ça, vous payez les 24 euros pour voir ça ? Ah bah oui ! Ils étaient très contents, les gens ! J'ai eu que des commentaires positifs ! Mais tu considères quoi ? Tu considères que t'es une créatrice de contenu intime ? Tu t'es convertie dans le domaine du X ? Comment tu te qualifierais ? Bah oui, je me suis convertie dans le domaine du X ! Et alors ? Pourquoi j'ai pas le droit à moi ? Ah mais t'as pleinement le droit ! Et pourquoi j'aurais pas le droit à moi ? Mais tu as le droit, Linda ! Et bah voilà, c'est tout ! Je suis sur mine, voilà ! Ceux qui veulent me suivre, vous pouvez vous abonner ! Ça s'appelle Linda Les Anges, toujours pareil ! Linda Les Anges ! Mon pseudo, c'est Linda Les Anges ! Linda Les Anges ! Et bah dis donc, alors là, tu m'en as appris une ! Non, je rigole, c'est pas vrai ! Il a cru, il a cru, tu crois ? Moi, sur mime, tu es fou, je suis grand-mère ! Linda ! Mais je suis grand-mère ! Mais alors ? Je suis deux petits-enfants ! Mais t'as loupé une carrière de comédienne ! Mais c'est pas possible, mais faut pas me faire des trucs comme ça ! Mais tu crois à tout, toi ! Mais je crois pas à tout, mais t'as vu un petit peu l'aplomb avec lequel tu me racontes ça ! Mais attends, je rigole avec toi ! Ça va pas, tu me vois sur mime, moi ! Et alors ? Et bah, ça aurait pu être possible ! Bah non, mais non, si j'avais été libre, peut-être et encore ! Non, j'ai honte, non ! T'aurais pu être sur mime ? Ah non, 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 non ! Ça, c'est pas possible de montrer ! Ah ! Ah non, je peux pas, je peux pas ! Non, je rigole avec toi ! J'ai inventé une histoire, je suis une vraie mytho ! Je suis une vraie mytho ! Bah t'es surtout une très bonne comédienne ! T'as bien cru, t'as bien cru à l'histoire ! Mais Linda, tu sais très bien que tu es quelqu'un de très persuasive ! Ah bon ? Oui ! Ah, des fois oui, des fois non ! Ah ben, je suis grand-mère ! Bah t'es oui ! On m'appelle mamie, comment tu veux que je sois sur mime ? Ah bah, il y en a des mamies, hein ! Ah ouais, non ! Bah oui, non mais écoute ! C'est pas mon truc ! C'est vrai ! C'est pas mon truc, ça ! Ok, ok ! Par contre, j'ai appris, alors ça, je le savais pas ! Tu vas me dire si c'est vrai ou pas ! Ouais ! On m'en a parlé dans le milieu ! Il paraît que t'aurais tourné dans une nouvelle émission pour M6, une émission qu'on n'a jamais vue ! C'est ça ! J'ai tourné dans Incroyable Transformation ! À l'époque, j'avais pris un agent, parce qu'il voulait un droit à l'image sur 10 ans ou 20 ans ! Mon agent a refusé ! D'accord ! Il ne dit pas plus de 2 ans ou 5 ans ! Ok ! J'ai tourné Incroyable Transformation, ça n'a jamais été diffusé ! Mais pourquoi ça n'a jamais été diffusé ? Je ne sais pas ! Attends, tu l'as tourné, tu as été relooké ? Oui, j'ai été relooké, j'étais à la clinique des Champs-Elysées, ils m'ont refait ma bouche ! Avec des injections ? Oui, des injections, ils m'ont fait, j'étais à la clinique, on me filme et tout ! En fait, la production m'avait dit que je devais avoir 15 jours de tournage et j'ai fait 3 jours de tournage ! Ok ! Tu étais payé ? Oui, mais très mal ! Ok ! Très très mal ! Parce que moi, quand je vais quelque part, comme le dîner, quand j'étais au dîner, j'étais très bien payé ! Et là, tu étais payé combien ? Où ? Incroyable Transformation ! 489 euros pour 3 jours ! D'accord ! Et mon fils, il y avait mon fils avec moi ! Alexandre ? Pour dire, elle est belle, elle n'est pas belle-maman ! Et avec qui ? Vous pouvez épouser mon fils avec toi ? Voilà ! Et qui c'est qui m'a coiffé ? Nicolas ! Oh ! Nicolas Walder ! Ouais ! Je l'adore ! Nicolas ! Alors, ils m'ont saoulé avec leur plan de coupe, j'ai fait une dépression sur le plateau ! Comment ça, t'as fait une dépression sur le plateau ? Sur le tournage ! J'ai fait une dépression ! Mais Nicolas, il t'a pris en charge ! Pas du tout, il m'a pas pris en charge ! Mais il est très nerveux, Nicolas ! C'est un mec très nerveux ! C'est lui qui m'a fait ma couleur ! D'ailleurs, j'ai la photo d'incroyable Transformation ! Si tu veux, je te la montrerai ! Ah bah oui ! Il t'avait fait quoi comme couleur ? Ben, presque ce que j'ai là ! Ils m'ont fait des rajouts ! D'accord ! Nicolas m'a rajouté des... Il m'a fait des rajouts ! Un peu de volume ! Voilà ! Du volume ! Et... Je sais pas si c'est lui qui m'a coiffé, je me rappelle plus ! Mais c'était long ! C'était long ! Mais long ! Ils m'ont fait mes ongles ! Ils ont tout fait ! Et t'aimais ou pas le résultat ? Si tu veux, je te montre la photo ! Ah oui, je veux bien que tu le montre ! Je sais pas si j'ai le droit maintenant ! Parce qu'est-ce qu'il y a un droit à l'image ? Ah ! Je sais pas ! En tout cas, ce que je sais, c'est que Loana, c'était pas passé non plus son incroyable transformation ! Et que les photos étaient sorties ! Mais est-ce qu'ils l'ont diffusée à Loana ? Ah, ça a été diffusé ! Moi non ! Moi non ! Loana elle-même avait mis le avant après ! Non ! Moi non ! Sur ses réseaux sociaux ! Bah tu vas voir ! En parlant de Loana, j'ai une vidéo à te montrer parce que t'as parlé de Loana ! Mais juste avant, j'aimerais qu'on remonte dans le temps Linda ! J'aimerais te montrer un extrait de notre toute première interview ! Regarde ! Ça se passe de ce côté ! Mets tes lunettes ! J'ai vu une interview de toi récemment, dans laquelle t'as l'air complètement blasé ! T'as l'air complètement déprimé ! Ouais ! Tu parles de toi, de ton physique, de tes rides ! On dirait que tu penses que tu n'as plus ta place ! Non ! J'ai plus ma place ! Je me trouve trop vieille ! Je vais me remettre en question, c'est tout ! J'attends un peu ! C'est quoi ? C'est un petit coup de déprime ? T'es pas très bien ? T'as pas le moral en ce moment ? Non ! Je me sens mal ! Tu te sentais mal à cette époque ? Trop mal dans ma peau ! T'étais pas bien là ! J'étais trop mal dans ma peau ! Pourquoi ? Le tournage, je l'ai pas... Le tournage des vacances des Nantes, tu l'avais mal vécu ! Je l'ai pas digéré, le tournage des vacances des Nantes ! C'était avec Lydia, la grand-mère de Nabila ? Lydia et Fred, mais bon... Il y avait beaucoup, beaucoup d'heures de tournage ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Et j'ai failli partir au bout de deux jours ! Pourquoi ? Qu'est-ce que tu nous raconterais des années après avec du recul ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission que tu n'as jamais encore dit ? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que d'abord je me suis retrouvée avec deux femmes et le problème c'est que j'étais pas du tout complice avec elles, rien à voir ! J'avais rien à voir avec elles, moi j'étais plutôt solitaire, plutôt retirée à l'époque ! Bon, à l'époque, bon, pas retirée mais... Je m'attendais pas à ça ! Je m'attendais pas à ça ! Et le problème c'est que le tournage était très long aussi ! On se levait à 7h du matin pour faire 12h de tournage et après les 12h de tournage, on passait sous une tonnelle pour attendre notre interview une par une, les trois ! Il fallait qu'on fasse un interview d'une heure, une par une ! Donc ce qui nous faisait rentrer à l'hôtel, parce qu'on n'était pas dans la villa avec eux nous, on était à l'hôtel ! Donc, j'en pouvais plus ! Après, j'ai craqué avec les deux ! D'ailleurs on le voit ! C'est-à-dire t'as craqué avec les deux ? Ça va pas ! Ça n'allait pas ! Ça n'allait pas ! Je m'entendais pas du tout avec les deux ! T'as pété des câbles ? Ah oui ! J'ai pété un câble, j'ai appelé mon fils, j'ai dit je veux rentrer à Paris ! Au bout de deux jours ! Il y a eu des disputes là-bas ? Non ! C'était... Je m'entendais pas avec elle ! Je m'entendais pas avec elle ! Dès les deux premiers jours, je m'entendais pas ! Ça n'allait pas ! Ça n'allait pas ! Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vu ! Tout le monde l'a vu, c'est pas un secret ! Et bien en tout cas, ça c'était un extrait de notre toute première interview à l'époque où je tournais dans une... Bah ça c'est en 2015 ! Dans une chambre d'hôtel ! Ah bah c'était au tout début de ma chaîne ! C'était Place Italie ! Ouais ! Peut-être même que je te vous voyais à cette époque ! Je vous voyais mes invités à l'époque sur les premiers en toute intimité ! Je m'en souviens comme si c'était hier ! Je te propose Linda de participer à tes chroniques ! Il y a les chroniques de Bridgerton sur Netflix ! Aujourd'hui, c'est les chroniques de Linda sur ma chaîne YouTube ! Mon Dieu ! Je te parlais de Loana ! Et bien on va en parler de Loana parce que t'as réagi au passage de Loana ! C'était il y a quelques semaines ! C'était sur Touche pas à mon poste ! C'était au côté de Cyril Hanouna ! Et alors toi t'étais colère ! T'as dit comment on peut inviter des gens comme ça ! Exactement ! Je te propose de découvrir ce que t'as posté ! Voir Loana là ! The Love Story là ! Sur le plateau de TPMP ! Mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette descente aux enfers comme ça ? Ah ouais ! Comment on peut inviter une personne comme ça sur les plateaux ? Je comprends pas ! C'est complètement à côté de la plaque Loana ! Mais complètement ! C'est fini la télé-réalité ! Mais je la regardais ! Elle était robotisée ! Ouais ! Elle parlait à demi-mot ! Et bien pourquoi t'as choisi de réagir à cet extrait de Loana sur TPMP ? J'ai été outré ! Tu dis comment on peut inviter des gens comme ça ? Mais j'ai appris par la suite que c'est pas lui qui l'a invité ! C'est pas Cyril Hanouna qui l'a invité ! C'est elle qui l'a appelé pour venir sur son plateau ! Voilà ! On en est venu me dire ! C'est pas lui ! Parce que Cyril je pense pas qu'il ait voulu l'inviter ! C'est elle qui a voulu venir pour être dans la lumière ! Et pourquoi tu dis dans ce TikTok que selon toi Loana elle va pas s'en sortir ? Bah parce qu'il faut qu'elle fasse deux ans de sevrage ! Parce que je connais quelqu'un qui est comme... J'ai connu quelqu'un qui était comme elle ! Il a fait deux ans de sevrage ! C'est quoi deux ans de sevrage ? Et bah hôpital, psychiatrie, aller avec les psychiatres, enlever l'alcool, enlever la drogue ! Je ne sais pas ce qu'elle prend comme drogue ! Je ne sais pas ! Elle dit qu'elle prend plus depuis longtemps ! Si elle continue comme ça, elle tiendra pas la route ! Est-ce qu'il faut encore qu'elle apparaisse dans les médias ? Loana selon toi ? Faut pas qu'elle apparaisse dans les médias ! On peut pas apparaître comme ça ! Et si ça lui fait plaisir ? Si ça lui fait du bien ? Mais dis-moi toi quelle personne t'as déjà vu comme ça dans les médias ? Dis-moi ! Donne-moi, cite-moi une personne de télé-réalité qui est déjà passée comme ça dans les médias ! Serge Gainsbourg ! Oui mais Gainsbourg, c'était un chanteur, un auteur, compositeur ! Mais je te parle de nous, des candidats télé-réalisés, il n'y a personne ! Ni Maéva, ni Amélie ! Tu peux prendre n'importe qui ! Anaïs, même les mecs ! Mon Julien, mon Julien à moi, Bert ! Tu as déjà vu comme ça dans ces tata-là ? Jamais ! Aucun ! Aucun n'est jamais passé sur un plateau dans un état second comme ça ! Jamais ! Et moi je déplore ! Parce que, à cause de ça, elle ne pourra plus faire de télé-réalité ! Il y en a plein en ce moment des télé-réalités ! T'es d'accord avec moi ? Elle pourrait être qui ? Dans Marie au premier regard ! Dans la villa ! Dans les cinquante ! Tout ce qui est d'actualité ! W9 est en train de monter dans les télé-réalités, on est d'accord ! Elle aurait même pu faire les apprentis aventuriers ! Moi, si j'étais sa maman ! Je l'aurais pris, je l'aurais dit, il faut que tu te soignes ma fille ! On va t'emmener, on va te verser, on va te faire ça ! Moi, je me serais occupée d'elle comme je me suis occupée de la personne dont je te parle ! Je me suis occupée de quelqu'un de très proche ! Et Dieu merci, il s'en est sorti ! Eh bien, on va enchaîner dans les chroniques de Linda avec une nouvelle vidéo, un nouveau commentaire que t'as fait concernant une influenceuse que t'as connue de près, que t'as connue de très près dans les anges. À l'époque, elle était en couple avec Thibaut, avec Thibaut Garçon ! Shana ! Oui, bien sûr, je te parle de Shana Cress ! Et t'as pris sa défense par rapport au déferlement qu'elle s'est pris au visage après avoir dit qu'elle avait choisi avec Jonathan Matijas de mettre un terme à sa grossesse ! Regarde ! Vous allez arrêter un petit peu avec Shana ? Elle fait ce qu'elle veut ! Elle a fait 6, 7... Et alors ? C'est quoi votre problème ? Bon, maintenant qu'elle le dit sur les réseaux, je ne suis pas tellement d'accord ! Mais arrêtez là ! Moi, j'ai fait 3 saisons avec elle ! Elle ne peut pas élever des enfants comme ça ! Elle ne peut pas ! Et pourquoi t'expliquer ça ? Ça, tu vois, j'ai percuté ! Je me suis dit, pourquoi tu dis que selon toi, tu la connais et qu'elle n'est pas faite pour élever plusieurs enfants ? Parce que j'ai tourné 3 saisons avec elle, ce n'est pas du tout une fille pour ça ! Ce n'est pas du tout une fille pour faire des enfants ! Elle n'en ajoute pas avec Jonathan ! Oui, il y avait un ! Elle a fait 8 avant... Mais après, je me suis rétractée, je ne sais pas si tu as vu ! Ah non, je n'ai pas vu ! Ah oui, j'ai fait une autre vidéo, je me suis rétractée ! Ou je déments tout ! C'est-à-dire que tu déments tout ? Ou qu'elle a tort ! Qu'elle a tort ! Qu'elle n'a pas à s'exposer sur les réseaux ! Ah, j'ai fait sur Instagram ! Pourquoi tu as fait ça ? Parce que tu t'es faite lyncher ? Parce que tout le monde m'a clashée ! Tout le monde m'a clashée ! Ils t'ont clashée parce que tu l'as défendée ! Oui ! Après, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec eux ! Arrêtez de vous exposer ! On n'en a rien à faire ! Vous avez accouché ! Vous avez fait des fausses couches ! Tout le monde a fait des fausses couches ! Mais là, de là, à faire huit avortons, je ne suis pas d'accord ! Parce que même si elle avait été à côté de moi, j'aurais dit ! J'aurais dit, t'as déconné ! Là, t'as déconné ! Après, elle dispose de son corps ! T'as fait une fausse couche, toi, Linda ? Jamais ! Jamais de la dire ! Mais t'as dit, tout le monde fait des fausses couches ! Tout le monde ! Je parle des candidats de téléréalité, des gens dans la vie, des gens dans la vraie vie, ils ont fait des fausses couches ! Mais même dans les candidats de téléréalité, je ne connais pas quelqu'un qui s'est exposé comme ça en disant, je suis enceinte et après je fais une fausse couche ! Mais comment tu peux dire des choses comme ça ? Parce qu'elle raconte ce qui lui arrive dans sa vie sur sa chaîne YouTube avec Jonathan Matijas ! Oui, pour gagner du pognon ! Au même titre que toi, tu fais cette vidéo pour gagner du pognon ! Oui, moi je lui dis ce qu'il faut faire ! Parce que si j'étais avec elle, j'aurais dit, ferme-la ! Tu lui aurais dit à la rigueur que tu le fasses, c'est une chose, mais ne le dis pas, c'est ça ? Ne le dis pas ! Je comprends ! Pourquoi tu dis ça ? Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir de gosses ! Quand tu penses qu'il y a des... Regarde-moi, j'en ai fait qu'un ! Regarde-moi ! T'en voulais un deuxième ? T'en voulais toi un deuxième ? Moi je voulais un deuxième, un troisième, mais je ne pouvais pas, je travaillais 7 sur 7 moi ! Je travaillais 7 sur 7 moi ! Ah donc c'est ton activité professionnelle qui a fait que tu n'as pas eu d'autres enfants ? Ben non, je ne pouvais pas ! Ça a été un regret de ne pas avoir d'autres enfants ? Non oui ! C'est vrai ? J'avais beaucoup de magasins moi, j'avais beaucoup de magasins ! Dans le cuir ! Ben pas loin là, pas loin du sentier ! Tu vendais des cuirs ? Ouais, du cuir ! Fabriquant, grand hausse, détaillant j'étais ! Ah d'accord ! Et tu étais à ton compte ? Ah oui, bien sûr, avec mon mari ! D'accord ! Avec mon mari actuel ! Ça fait 45 ans ! Ok ! C'est beau ! Ah ouais ! C'est beau ! Mais si j'avais pu faire un autre enfant, je n'allais pas l'exposer ou un truc comme là ! D'ailleurs, tu vois bien que je n'étale pas ma vie privée ! Oui, tu étales celle des autres ! La seule vie privée que j'ai étalée, c'est le mariage de mon fils ! C'est vrai ! Et mes petits-enfants ! Et qui veut épouser mon fils, oui ! Quand tu as fait qui veut épouser mon fils ! Ouais ! Ben c'était un peu ta vie privée, ton enfant, la relation mère-fils qu'on voyait sur terre ! Ah ouais ! Ouais ! Mais bon, après, je n'ai rien dit après ! C'est vrai ! Allez, on continue dans les chroniques de Linda ! On va découvrir une nouvelle vidéo, une nouvelle réaction de tata Linda ! Et cette fois-ci, tu parles peut-être d'une des plus grosses candidates de télé-réalité, même si elle n'en fait plus pour l'instant, Maëva Guénam ! Ouah ! Regarde ! Ouah ! Maëva a décidé de se consacrer à sa religion, donc je vous parle de Maëva Guénam, bien sûr ! Ben moi, je trouve que c'est bien, on a droit à une seconde chance ! Et maintenant, concernant télé-réalité et tout le Bataclan et tout le train-train-train-train, la télé-réalité ne pourra plus tellement en faire, parce que là... Pourquoi tu penses que Maëva Guénam ne pourra plus faire de télé-réalité, parce qu'elle se met dans la religion et qu'elle l'expose ? Parce que c'est du mytho ! Qu'est-ce qui est du mytho ? Là, quand elle dit, elle va à la mecque ! Ok, très bien ! Tu prends ta religion, quand on prend sa religion, on ne peut plus s'exposer, montrer ses fesses, montrer ses seins et tout et tout ! Et bien pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Toi, tu es religieuse ? Pas du tout ! Tu crois en Dieu ? Non ! Tu ne crois pas en Dieu ? Je ne crois pas en Dieu, moi, non ! Tu ne crois pas en Dieu, Linda ? Je ne crois pas en Dieu, non ! Tu pratiques ? Oui, je pratique, je pratique les Shabbats, Kippour, Pissach... Mais voilà, ça s'arrête là ! Mais ça t'empêche pas d'être... Mais je mange tout dehors, chalouf, tout, tout ! Ah, tu manges le chalouf ? Oui, je mange du chalouf, oui ! Ah, tu manges du chalouf ? Je mange tout ce qui n'est pas cachère ! Mais tu mets le chalouf à Shabbat ? Ah non ! Ah non ! Ah non ! Pas à Shabbat, quand même ! Non, non ! Mais dehors, je mange tout ! Ah, tu manges le jambon cru ? Non, je ne mange pas dehors le jambon ! Je ne mange pas dehors ! Ça ne me plaît pas trop, le jambon ! Non ! Mais je mange tout ! Tout ce qui n'est pas cachère, je le mange dehors ! Je peux te manger une quiche Lorraine ! Je peux te manger... Chez nous, dans nos religions, on n'a pas le droit de manger les fruits de mer ! Je mange les fruits de mer ! D'accord ! Je ne suis pas très religieuse ! Ok ! Je vais à la synagogue ! Oui, mais ça ne t'empêche pas d'être aussi sur les réseaux ! Alors, pourquoi elle, ça l'empêcherait de montrer la mosquée, la Mecque ? Non, mais je ne le reproche pas ! Je ne le reproche pas de montrer la Mecque et tout ! Mais le problème, c'est qu'après, elle a fait autre chose ! Elle a fait autre chose après ! Elle a fait quoi ? Elle a commencé à se montrer, à pleurer, avec Magali ! Ah ben, ça tombe bien parce que c'est la prochaine vidéo ! C'est la prochaine vidéo, tu as réagi justement au conflit qui opposait... Donc, pour moi, ce qu'elle a fait là, c'était du buzz ! Je vais à la Mecque ! C'est comme si je vais à un synagogue, je porte mon cul comme ça... Mais pourquoi ça regarde les gens, ça ? Regarde cette vidéo, justement, dont tu parlais ! Ah, rien, que je ne peux pas me voir, c'est le haut aussi ! Dylan ! Eh ben, on va en parler aussi, parce que tu as réagi ! Non, là, je parle de rebellion ! Donc, on a la rebellion des candidats de TV Réalité ! En l'occurrence, Maëva Guénam et Mila Jasmine, deux grosses influenceuses, qui ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec Magali Berda ! Qui se mettent contre elle ! Aller vivre à Dubaï, sur le compte de Magali Berda ! Et oui, c'est une voleuse, Magali Berda ! Vous avez raison, c'est une arnaqueuse ! Oui, ben oui, comme vous ! Comme vous, pareil, idem ! Et alors, tu mets en légende, des arnaqueuses qui se plaignent des arnaques d'une autre ! Je crois qu'on aura tout vu ! Moi, j'ai mis ça ! Ah oui, tu as mis ça ! Ben oui, mais c'est des arnaqueuses ! Elles sont pleines de pognon ! Elles vivent à Dubaï toute l'année ! Elles sont en maillot de bain toute l'année ! Elle a été au mariage de Magali en Israël ! Et dès qu'il y a eu ce conflit... C'était fini, Magali ! Je ne suis pas pour Magali Berda, attention ! Je ne suis pas pour Magali ! Je dénonce toutes les influenceuses, je les dénonce comme Bouba ! J'ai dénoncé comme Bouba ! Mais dis-moi, qu'est-ce que... Tu la dénonce parce qu'il y a ce conflit ? Reste neutre ! Quand on aime quelqu'un... Quand on aime quelqu'un, Sam... On ne parle pas de religion ! On ne parle pas de ce qui se passe dehors ! Il y a des guerres ! Il y a des guerres au Congo ! Il y a des guerres en Ukraine ! Il y a des guerres dans le monde ! Mais là, la Maéva, elle a trouvé son truc ! Elle est partie en Israël ! Elle est au mariage ! Parce qu'elle s'est peut-être sentie touchée ! Personnellement ! Ben de par ses racines ! Mais quelles racines ? Ben c'est racines à elle ! D'où elle vient ? Qui elle est ? Mais... Mais d'où elle est de quoi ? Mais c'est plus fort qu'une amitié ça ! Elle était queue et chemise avec elle ! Ben c'est vrai que c'était... Mais je les ai vues sur les réseaux ! Ton pied, mon pied ! Mais elles étaient toutes les deux collées ! Collées comme ça ! Mais parce qu'elle dit qu'elle lui doit des centaines de milliers d'euros ! Qu'elle lui a pas payé ! Ben Magali, elle doit de l'argent à tout le monde ! Même moi j'ai eu du mal à me faire payer par Magali ! Ah bon ? Et ça remonte à quand ça ? Moi j'ai fait 4 postes en 2018 ! Ah ! J'ai fait 4 postes, elle a mis 6 mois pour me payer ! Mais pourquoi vous n'avez pas réclamé l'argent avant ? T'envoyais toi aussi les messages pour réclamer ? Non, je l'ai appelé moi ! Tu disais quoi ? Je disais il faut me payer ! Mais c'était pas beaucoup par rapport à ce qu'elles disent ! C'était pas beaucoup, il y avait rien ! Oui mais c'est le principe ! C'est le principe ! C'est le principe ! Pour l'argent, pour 400 euros, je veux pas la foutre sur les réseaux pour 400 euros ! Elle me les a payés ! Oui mais si elle te devait des centaines de milliers d'euros ! Imagine ! Si t'étais dans le cas de Maëva Ghena ! Elle te doit des centaines ou de Mila Jasmine ! Je sais pas combien de l'ordre ! Mais admettons ! On te doit des centaines de milliers d'euros ! Est-ce que t'afficherais sur les réseaux sociaux ? Si t'arrives pas à récupérer ton argent ? Non ! Non ! Tu ferais quoi ? Si j'avais... Écoute, j'étais très copine avec Magali moi ! Magali, attention, elle m'a beaucoup respectée ! Elle m'a beaucoup respectée ! Elle m'a invité dans des soirées ! Elle m'a... Elle était très gentille avec moi ! Sur les réseaux, tout, tout, tout ! Magali, la vérité, elle a été très gentille ! Mais de là à l'afficher sur... J'aurais réglé mes comptes dehors ! En privé ? En privé ! Mais j'aurais pas mis sur les réseaux ! Ah non ! Tu m'as vu mettre quelque chose sur les réseaux ? Ah bah oui, on est en train d'en parler ! Mais de quoi ? Bah de tout ce que tu mets sur les réseaux ! Bah... Oui mais... Oui mais là, je parle des gens que je connais pas ! Mais je sais, Linda ! Mais là, je les connais pas ! Magali, je la connais ! Magali, je l'ai soutenue ! Au début, je l'ai soutenue ! Et après, quand ça s'est avéré par Bouba, un feu voleur, machin et tout... Bon... Mais... Mais Magali, je l'ai toujours soutenue ! Mais moi, ça me regarde pas après ! Je sais pas si c'est des centaines de mille... Tu parlais de Dylan Thierry tout à l'heure ! Et bah t'as réagi justement à une information concernant Dylan Thierry ! Bah oui ! Il a fait la... Dylan Thierry qui fait des t*** d'enfants ! Et c'est pas bien ! C'est pas bien là ! Ça devient ! C'est encore Bouba qui l'a dénoncé là ! On va faire un spéc sur Twitter ! Parce que là, t*** d'enfants c'est pas possible ça ! Alors pourquoi t'as choisi de parler justement de cette histoire ? C'est pas cette vidéo là ! C'est celle d'avant ! C'est laquelle alors ? Raconte-nous ! C'est la vidéo que j'ai faite avant celle-là ! Sur ton compte TikTok ! Sur mon compte TikTok ! Et tu dis quoi dans cette vidéo ? C'est la première qui a fait 1,4 million de vues ! Ah oui ! Il a été à Madagascar ! Genre ! Genre ! Pour faire de l'humanitaire ! Il a pris 150 000 euros au passage de dons ! Bon, il y a eu une histoire ! Et moi, il a voulu prendre des enfants, kidnapper des enfants, et les emmener en France pour les vendre ! Alors, là tu parles d'un audio, on va essayer d'être factuel, tu parles d'un audio qui est sorti sur les réseaux sociaux, qui a été diffusé sur Twitter, qui n'a pas été posté par Dylan, dans lequel on entend Dylan qui semblerait parler d'une histoire de potentiels enfants à aller chercher dans un pays à ramener en France, qui mêlait d'ailleurs, à l'époque il y avait Jazz, il parlait de Jazz, ça avait créé des problèmes ! Oui, et bien Jazz, apparemment, elle avait signé des papiers avec lui, elle avait signé un contrat pour avoir un enfant, et je le dis dans ma vidéo, dans la vidéo elle montre qu'elle est enfante ! Mais d'où tu tiens ces infos ? Qui t'a dit ça ? Moi j'ai le souvenir de Jazz justement... Ecoute-moi Assam, je suis au courant de tout ! Tout le monde m'envoie des messages, tu peux pas savoir ! D'accord, mais c'est pas parce que quelqu'un t'envoie un message que c'est la vérité absolue ! Je sais pas ! Ah bah oui ! Mais en tout cas Dylan, il a voulu faire, je sais pas comment ça s'appelle, la traite... Mais c'est important d'être clair, parce qu'on en avait parlé aussi sur Aja, et je me souviens que ça avait créé un gros conflit, et Jazz avait totalement réfuté en disant qu'elle n'avait strictement rien à voir avec tout ça, et qu'elle ne savait pas pourquoi son nom était lié à cette sombre affaire ! Elle a donc démenti ! Ah bah si elle dément, elle dément ! Je sais pas, moi je la connais pas ! Je la connais pas, moi je ne crois que ce que je vois ! Mais apparemment, Dylan, il a voulu kidnapper 2, 3, 4 enfants ! Alors attention aux mots que t'emploies, Linda ! Kidnapper, c'est un mot fort ! Non, non, c'est pas... Je sais pas comment ça s'appelle, je le dis dans ma vidéo ! Eh bah on peut aller la retrouver sur ton compte TikTok ! D'ailleurs ce serait bien que Dylan s'exprime là-dessus, s'explique ! Bah qu'il s'explique ! Mais il est venu chez toi ! Ah oui ! Il est venu chez toi, il est resté longtemps, mais d'ailleurs t'as eu un truc avec lui ! C'est-à-dire que j'ai eu un truc avec lui ! C'est-à-dire qu'il a eu du mal à répondre à tes questions ! Il a eu beaucoup de mal, je l'ai vu ta vidéo avec lui ! En tout cas moi mes questions étaient bien précises ! Ouais, ouais ! Et c'était compliqué ! Il a eu du mal à répondre à certaines ! Il a pas répondu à tout ! Il a pas répondu à tout ! Parce que toi à la limite tu l'as engueulé à un moment ! T'as même clashé ça ! Alors quand l'interview est sortie, je m'en suis pris plein à la tronche ! Ah voilà ! Donc on est d'accord ! Mais moi aussi je vais m'en prendre plein à la tronche ! J'étais trop vindicatif ! J'étais pas sympa avec lui ! J'étais trop dur dans mes questions ! Mais pardon ! Quant à des histoires aussi sombres que des puits à Madagascar et des cagnottes avec des incohérences ! J'estime que c'est normal de poser des questions qui sont claires ! Ah oui ! Et d'attendre des réponses précises ! Et il t'a dit quoi ? C'était incohérent ! C'était incohérent ! Moi en fait c'est mon avis ! Je trouve que c'était incohérent ! Mais par contre j'aimerais bien l'entendre sur ces histoires d'actualisation de trafic d'enfants ! J'ai passé l'âge de me faire clasher ! Mais la vérité, tous ces candidats là ! Qui sont sur les réseaux, qui racontent leur vie et machin ! Et là ! Et je vais chez le coiffeur ! Et je vais chez le médecin ! Et j'ai fait une fausse couche comme la Carla Talon ! Qui montre un fétu ! Je passe du coca là ! C'est quoi ces candidats ? C'est quoi ? On va continuer avec une vidéo que tu as postée ! Pareil sur ton compte TikTok ! C'est une réaction qui concerne Julien Baer ! Avec qui tu avais tourné à l'époque dans Les Angles ! Ouais ! Alléluia ! Comme je l'ai dit ! D'étaler sa vie privée comme ça en public ! Je sais pas ! Une fille qui est très très mal hein ! Qui va mal hein ! Moi étant donné que j'étais fusionnelle avec lui ! Je peux pas le déf*** plus ! Je peux pas ! Et c'est vrai que c'était suite... Mais qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller étaler ? C'était suite aux vidéos d'Ilona sur sa chaîne YouTube que t'avais réagi ! Oui ! Et c'est vrai que tu t'étais fait vraiment clasher pour avoir pris la défense de Julien Baer ! Je n'ai pas pris sa défense ! J'ai dit qu'il fallait pas laver ton salon public Ilona ! Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que selon toi Ilona elle avait tort de libérer sa parole sur ses réseaux sociaux ? Bon attends on la voit aux toilettes ! On la voit aux toilettes en train de pleurer ! C'est pas pour faire des vues ça ! Elle a fait 12 millions de vues ! Elle a fait 12 millions de vues monsieur ! Et ça te gêne ? Oui ça me gêne ! Ça me gêne ! Pourquoi ça te gêne ? Pas par rapport à lui ! Je m'en fous ! Mais pourquoi ça te gêne ? Moi j'ai plus de rapport avec lui ! J'ai même plus de message ! J'ai plus rien ! C'est pas par rapport à lui ! Oui 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 ! On était fusionnels ! Oui on s'aimait beaucoup ! Oui ! Comme un fils ! Mais pourquoi tu lâches ton salon public ? Laisse de côté ! Va régler tes comptes avec lui ! Essaye de te faire rembourser ! Pourquoi tu l'étais sur les réseaux ? Donc ça t'a pas ému ! Ces vidéos, ces confidences, ça t'a pas touché ? Oui ! Ça m'a fait un peu de peine quand même ! Ça m'a fait de peine parce que je vais te dire la nana est très amoureuse de lui à l'époque ! Elle était peut-être ! Elle était très amoureuse de lui ! Je pense que c'est plus le cas ! Non, il n'y a pas d'action ! Il n'y avait aucune action violente ! Il n'y avait que la parole, c'est tout ! Il n'y avait aucune action violente ! Je ne l'ai pas vu faire une action violente ! Que ce soit avec moi ou avec Fred ! Parce qu'on était les deux doyennes de l'époque ! Jamais, jamais ! Bon, je ne vais pas parler de Fred parce que bon ! Mais jamais je l'ai vu faire une action violente ! Je ne sais pas ! Apparemment ils étaient alcoolisés tous les deux ! Pourquoi tu dis je ne vais pas parler de Fred parce que bon ! Parce que ça tombe mal ! Parce que pour le coup ! Mais parce que Fred, elle te dira la même chose que moi ! Mais non mais parce que pour le coup j'ai un extrait vidéo ! De Fred ! Mais Fred, elle te dira la même chose que moi ! Ah mais peut-être ! Mais moi j'étais content de voir que vous vous étiez retrouvés avec Fred ! Regarde ! On s'est retrouvés ! C'est là ! Ah oui ! Qu'est-ce que c'est là ? Ah non ! Comment tu vas ? Mais je reconnais Frédéric ! Ah oui ? Mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là ? Mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là ? C'est la phrase culte ! C'est la phrase culte ! Oui, c'est laquelle ? Quand elle est arrivée, moi je ne savais pas qu'elle arrivait à me remplacer ! Et quand on me dit il y a Fred qui arrive, mais... Et tout d'un coup je vois Frédéric ! Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Mais c'était naturel ! Alors là, ce n'était pas scénarisé ! Je peux te dire qu'en interview, ce n'était pas scénarisé ! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive ! J'ai le souvenir que vous étiez brouillée depuis plusieurs années ! Ah, Linda ! Ah, la preuve en image ! Regardez ! Où brouillée ? Regarde ! Ah, dans ton interview ! Non, suite aux anges ! Premièrement, tu n'as pas à dire que je suis chieuse ! Ce n'est pas la vérité ! Oui, je t'écoute ! Moi aussi ! Je vais faire une interview parce que j'ai fait une interview ! Alors... Ah non, non, non ! Tu me dis que je ne suis pas dynamique ! Comment tu veux dire des choses comme ça ? Elle est moins dynamique que moi ! Fred ! Je veux te dire qu'elle est moins dynamique que moi ! Ah bon ? Qui est plus dynamique ? Toi ou moi ? Ah, mais moi je suis une mille fois plus dynamique que toi ! Ah, certainement pas ! C'est pas bien ! Non, mais réconcilier ! Je suis sûr que vous pouvez vous réconcilier ! Bon ! On s'est réconcilié ! On s'est réconcilié ! Oui, non mais là, c'était tant d'axes ! Oui, mais là, elle dit que je ne suis pas dynamique ! À toi, ce n'était pas passé ! Mais ce n'est pas méchant ! Ce n'est pas vrai que je ne suis pas dynamique ! Oui, mais ce n'est pas méchant ! Non, ce n'est pas méchant, non ! Mais on s'est réconcilié ! On s'est vraiment réconcilié ! On s'est appelé et tout ! Non, non, non ! Ah non, non ! Et alors là, pourquoi tu as parlé de tes retrouvailles avec elle sur TikTok ? Pourquoi j'ai parlé de mes retrouvailles ? C'est-à-dire ? Dans le texte, tu mets nos retrouvailles ? Oui, nos retrouvailles, oui ! Ben, nos retrouvailles ! Parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu en... D'abord, je ne l'ai jamais en FaceTime ! Au téléphone, je l'ai... De temps en temps, je l'avais une fois tous les six mois ! On ne s'appelait pas souvent, voilà ! Mais je ne l'ai pas revu, si tu veux ! Je ne l'ai pas revu ! Depuis 2015 ou 2014, comme tu veux ! Je n'ai revu personne ! De tous les candidats avec qui j'ai tourné, je n'ai revu personne, à part une seule personne ! Qui ? Dania, c'est tout ! Ah, Dania Diho ! Ah, j'adorais ! Après, après 2014, 2015, je te parle, hein ! Ouais ! Parce que pour ta gouverne, en 2014, ils sont tous venus faire le Shabbat chez moi ! Ah ! Tout le mag est venu faire le Shabbat chez moi ! Il y avait Julien Berre, il y avait Dania, il y avait même Capucine à Nav, tiens ! Il y avait Capucine à Nav, oui ! Capucine à Nav, oui ! Je n'ai plus eu de nouvelles de personne ! Personne ! Ah si, après, j'ai fait des émissions avec eux et tout ! Mais après, c'est fini, là ! Mais c'est ce qu'on appelle les amitiés de télé ! C'est pas des amitiés, parce que moi, au fond de moi, j'ai toujours des bons souvenirs avec eux ! Mais oui ! Des bons souvenirs, peut-être parce que j'ai vieilli aussi ! Je pense peut-être pas comme eux ! Mais moi, ça me fait de la peine ! D'accord ! Il n'y a que Dania qui est venue à Paris ! Ah, il y a Somaillé aussi ! Somaillé ! Somaillé, je m'en souviens très bien ! Elle est venue, on a pris un pourcent ! Elle est souffert, Somaillé ! Et Dania qui est venue me voir à Paris, qui est restée au moins de 1h de la chronique jusqu'à 6h, 7h du soir ! Voilà ! C'est tout ! Tout le reste, je n'ai jamais rien vu ! Allez, on va quitter un petit peu les chroniques de Linda ! Parce que j'aimerais bien avoir ton avis cette fois-ci, non pas ! Sur des personnalités issues de la télé dont tu as parlé ! Mais je me suis dit que peut-être tu aurais un avis sur ces personnalités-là ! Regarde, je vais te parler de... Tu connais l'avocate médiatique Sarah Salzman ? Non ! Bien sûr, je ne la connais pas ! Regarde cet extrait ! Nous sommes dans une France de fragiles, donc je ne suis pas surprise par rapport à ça ! Ça ne me viendrait pas à l'esprit d'être malade ! Non, non, on est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paie qui tombe ! Donc elle explique que la plupart des Français qui se mettent en arrêt maladie se mettent en arrêt maladie simplement parce qu'ils veulent glander chez eux ! C'est vrai ! Ah, tu es d'accord avec elle ? Elle a raison ! J'avais dit, je l'avais dit ! Je l'avais tweetée sur les réseaux ! Qu'elle avait raison ! J'ai mis un mot ! Elle a raison ! Ah bah tu vois, donc je ne me suis pas plantée en te proposant cet extrait vidéo ! Pas du tout ! Et donc tu aimes bien Sarah Salzman ? Elle a raison ! Moi aussi, je m'en fous de l'écolon ! Ah, tu t'en fous ? Moi aussi ! Quand elle dit, je m'en fous de la planète, je prends deux bains par jour si j'ai envie ! Je prends de quoi ? Deux bains par jour si j'ai envie ! Ouais, deux bains, il ne faut quand même pas exagérer là ! Il ne faut quand même pas déculer là ! Deux bains, tu sais ce que c'est deux bains ? C'est un le matin, un le soir ! Je n'en ai rien à foutre de la planète ! Si j'ai envie de prendre trois bains, je prends trois bains ! Mais pourquoi tu n'en ai rien à foutre de la planète ? Mais je m'en fous ! Mais pourquoi ? C'est la planète qui t'accueille ! Si j'ai envie de me doucher dix fois, je me touche dix fois ! Mais qu'est-ce qu'elle va falloir me prendre de bains ? Et le jour où on manquera d'eau, est-ce que tu t'en foutras de la planète ? Mais c'est pour faire du buzz tout ça ! Mais ce n'est pas pour faire du buzz ! Pourquoi tu es dans un hymnisme ? Mais quel écolo ! Mais de quel écolo tu parles ça ! Mais c'est du buzz tout ça ! C'est du buzz ! Même si eux maintenant vont me dire que je fais du buzz ! Mais c'est du buzz ! Est-ce que tu m'as vu déjà dire je prends une douche et je vais aller faire caca, et je vais aller faire ci, et je vais aller faire ça ! Donc c'est quoi ? C'est du buzz qu'elle fait Sarah Salmane ? Mais bien sûr ! De bains ! De bains avec... Comment ça s'appelle ? Le bain moussant aussi ! C'est pour choquer ! Ouais ! C'est pour choquer ! Et enfin, qu'est-ce que tu penses de cette influenceuse qui est très commentée sur les réseaux sociaux ? Partout où elle passe ! Ah Morgane ! Sacré buzz ! Elle me fait rire ! Elle me fait rire ! C'est une fille ! C'est une fille ! Elle est gentille la vérité ! Je ne l'ai jamais cachée ! Je peux me bouffer ! Je suis aux chiottes ! Je suis aux chiottes ! Qu'est-ce que tu penses de Morgane Makeup ? Je trouve qu'elle est drôle ! Tu regardes ? Ouais ! Ça regarde, on se suit les deux ! Ah vous vous suivez ? Ah ouais ! On se suit depuis le début, depuis un an ! Je sais pas si elle me reçut parce que je crois qu'elle avait été banne, et après elle a refait son compte et tout ! Mais pourquoi ils sont en train de la cacher à cette fille-là ? Mais laissez-la tranquille ! Laissez-la tranquille ! Tu me parles pas de la Thorez ? J'ai pas le droit de réponse moi ! Ah pourquoi ? La Thorez j'ai oublié moi ! Ah ouais ? Bah moi non ! Ah bah dis-moi ! Qu'est-ce qu'il se passe avec la Thorez ? Bah tu l'as interviewée ici ! Oui je l'ai interviewée la Thorez ! Ouais ! Tu te rappelles ? Mais juste on finit Morgane Makeup, on passe à la Thorez ! Ouais ! Morgane ! Ils ont quoi avec elle ? Elle fait des vidéos ! Elle fait des lives ! Elle fait des matchs ! Elle gagne de l'argent ! Elle expose son corps ! Et alors ? Mais alors ? Elle a raison ! Mais elle a raison ! Moi si j'avais son âge, j'aurais fait pareil ! Non mais peut-être qu'elle est considérée comme différente ! Peut-être que parce qu'ils considèrent qu'elle a une craniosténose, elle peut pas être sur les réseaux sociaux ! Mais pourquoi ? Mais je sais pas ! Moi je te dis ce que je vois qui ressort ! Non ! Elle a le droit d'être sur les réseaux ! Il y a pire qu'elle ! Il y a pire ! Mais qu'est-ce qu'elle fait de mal ? Mais qu'est-ce qu'elle fait de mal ? Et pourquoi tu me parles de la Thorez ? Parce que tu l'as interviewée ici ! Oui mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle m'a clashée ! Ah bah je m'en souviens pas ! Elle a dit quoi ? Elle a dit que... On s'est clashées sur une vidéo ! Parce qu'on parlait, on parlait de tout et de rien en live ! Et... On parle de trans... Et moi j'ai la... Je dis comme ça, trans et... Oh là 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 ! Qu'est-ce que j'ai dit là ? Oh ! Faut pas dire ça Linda ! Mais tu l'as vu la vidéo ! Mais je m'en souviens maintenant ! Ah non ! Faut pas dire transsexuelle ! Parce qu'en 1920, les transgenres, on les appelait transsexuelles ! Ça n'existait pas le mot transgenre comme ils disent ! Alors parce que j'ai dit transsexuelle, elle m'a fouté dessus ! Parce que c'est considéré comme une maladie mentale en effet ! Voilà ! Voilà ! Exactement ! En 1920 ! J'ai vu l'info il y a 2 ou 3 jours, il y avait une émission dont on se commence aujourd'hui avec Faustine Bollard ! Oui ! Il y a une... Ils ont dû l'expliquer ! Ils m'ont expliqué ! Transsexuelle, ça se disait, mais avant ! Tout à fait ! Maintenant, on dit transgenre ! Bah écoute, il y a 3 mois ou 4 mois, j'étais pas censée le savoir ! Voilà, c'est pas... Il y a rien de mal ! Elle m'a sauté dessus comme de la merde ! Elle m'a traité de tous les noms ! Ferme ta gueule ! Des trucs comme ça ! Mais à qui elle parle ? Alors que toi tu voulais quoi ? Tu voulais juste apprendre quoi ? Je ne comprends rien ! Comprendre ! Moi, je fais de mal à personne ! Moi, je fais de mal à personne sur les réseaux ! Moi, quand il y a quelque chose qui m'énerve, je le dis ! Quand il y a quelque chose qui m'énerve, je le dis ! C'est tout ! Voilà mon droit de réponse ! Maintenant, la taureuse, je lui en veux pas ! Moi, c'est fini ! Ma rancune, c'est terminé ! Moi, je suis pas rancunière ! Comme ça... Voilà ! Mais j'ai rien dit de mal ! Je l'ai pas insulté ! Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Linda ? T'as envie de quoi ? Ben... Rien ! Rien ! Rien de spécial ! Rien de spécial ! Oh mais si ! On a tous plein d'envie ! Mais quoi ? J'ai tout ce qu'il me faut ! Tu rêves de quoi ? Je rêve de quoi ? De rien ! De rien ! Mais remarque, c'est beau ce que tu dis ! J'ai tout ce qu'il me faut ! Je suis sur les réseaux, je m'exprime, je fais des labs, je rencontre des candidats de télé-réalité ! Ils sont gentils avec moi sur les réseaux ! Sur TikTok, je parle hein ! Sur TikTok, je prends un mec comme Greg, le millionnaire en Greg Basso ! Il est gentil ! Béverly... Bélo ! Bélo ! Elle est adorable ! Euh... Je sais pas moi ! Nani... Euh... Nani Crindade ! Nani ! Anthony Naka ! Matteo ! Anthony Matteo ! Tout ce que j'ai pris, c'est des amours ! C'est des amours ! Voilà ! Dommage, j'ai pas eu la chance de tourner avec eux, c'est tout ! Vivian, alors Vivian, il m'a basé hein, Vivian ! C'est-à-dire ? Vivian, il m'a basé ! Mais ça veut dire quoi, il t'a basé ? Ben, il veut pas me voir, il veut pas parler avec moi ! Pourquoi ? Mais t'as envoyé un message ? Non, non, je... Il m'a basé, c'est tout ! Et je parle aussi avec Raphaël, il y a 6 mois, je parlais beaucoup avec Raphaël, c'est un amour ! Raphaël Pépin ! Raphaël... Je vais même pas te dire hein ! Faut pas le voir comme on l'a vu dans la télé-réalité et tout hein ! Dans la vie c'est aussi Raphaël, je te le dis hein ! C'est un mec comme ça Raphaël ! Et ceux qui vont dire du mal de lui, je le défendrai ! Voilà ! C'est peut-être un des seuls que je défendrai ! Raphaël ! Voilà ! C'est tout ! C'est tout ! Pourquoi tu me défendrais Raphaël ? Je ne manque de rien ! Pourquoi tu me défendrais Raphaël ? Parce que c'est un amour ! Parce que dans les likes qu'on a fait ensemble, il a toujours été très gentil avec moi ! Il disait à sa team, faites-la gagner ! Tu sais quand on faisait des mains, faites-la gagner, ma Linda et tout ! Non ! Mais comme ça voilà, je te le dis ! Et bah Linda en tout cas merci ! Bah c'est moi qui te remercie ! Pour cette interview qu'on a faite ensemble, merci ! Parce qu'on a pu faire vivre les chroniques de Linda ! Bah oui ! C'est toi qui m'as donné cette idée-là, grâce à ton contenu ! On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux ! Tu vois, tu remarqueras que je n'ai pas pleuré cette fois-ci ! Oui c'est vrai ! Je n'ai pas pleuré, non mais il ne me manque rien ! Et bah tant mieux ! Je suis sur les réseaux, quand j'ai envie de voyager, je voyage ! Très bien ! On te retrouve sur ton compte TikTok ! Et vous l'avez vu, il est bien garni ! Son compte TikTok, c'est lindalesanges ! Ton compte Instagram, Linda, c'est lindahange6 Et ton compte Twitter, c'est lindathiridubasange6 Off ! Allez suivre Linda sur les réseaux sociaux, vous ne vous ennuierez jamais ! Oui non ! Linda, merci pour tout ! Merci beaucoup Sam ! Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité ! On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité ! Toujours des confidences houleuses ou en doutes intimités ! En tout cas, prenez soin de vous ! On vous embrasse ! Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz !